Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. African 24 Togo, USA Quel Togo l'administration Biden a-t-elle admis au MCC ? Le président américain Joe Biden, dans le cadre du US Africa Leader Summit, a annoncé plusieurs pays africains dont le Togo, éligible au programme compact du Millennium Challenge Corporation, MCC. L'admission à ce programme est subordonnée à la validation de certains critères qui conduisent à s'interroger sur les véritables raisons de la cooptation du Togo au dit processus. L'immense joie manifestée par la délégation togolaise présente lors de l'annonce par le président américain de l'éligibilité du Togo au programme compact MCC, laisse imaginer aisément que quelques bouteilles de champagne ont dû être sautées à la suite. La scène de l'IES est à l'image de l'espérance nourrie par ce programme dont l'aboutissement est l'octroi de plusieurs centaines de millions de dollars. On peut donc comprendre la scène orchestrée par la délégation togolaise. Créée en 2004, le MCC accorde des subventions et une assistance limitée dans le temps aux pays qui répondent à des normes rigoureuses en matière de bonne gouvernance, de lutte contre la corruption et de respect des principes démocratiques. Ainsi au détour du communiqué produit par le gouvernement togolais ce 14 décembre 2022, c'est en raison des grandes avancées en matière de bonne gouvernance, liberté civile, contrôle de la corruption, etc., de libertés économiques, de respect de l'équité genre, etc. Sans revenir sur les scores est-il dit obtenu par le Togo sur ces critères, En tout cas, beaucoup d'observateurs se demandent si le conseil d'administration du programme MCC ont examiné le Togo situé en Afrique de l'Ouest et gouverné par Ford Nassimbe. Car en réalité, sur le territoire du Togo de Ford Nassimbe, les violations de droits de l'homme sont encore courantes, interdictions systématiques des manifestations publiques et de certaines conférences, dilapidation des ressources du pays, corruption, arrestation et détention arbitraire d'adversaires politiques. Pourtant c'est ce Togo, semble-t-il, qui passe avec succès les tests du MCC. Il est souvent dit que les chiffres ne mentent pas. Cependant, si les hommes qui font les chiffres sont dans l'erreur, alors on peut bien douter des chiffres. Merci. 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 Merci.